Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, pas de surprise, comme je vous l'avais annoncé dans ma revue dédiée à la présentation des deux premiers numéros du gant de l'infini. Voilà, montez pas à pas votre gant de l'infini, donc des éditions Altaya et en partenariat avec Altaya. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le tuto de montage du numéro 1 et du numéro 2. Et nous allons voir ensemble si le montage est aussi aisé, que la notice le laisse paraître. Et puis voilà, surtout peut-être via cette vidéo vous aider également en cas de petits soucis de montage. Voilà, donc les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent passer au numéro 1. Allez, c'est parti, let's go ! Et juste au passage, donc et en aparté, si vous voulez éviter de perdre des pièces et de monter votre gant dans les meilleures conditions possibles, je vous conseille, voilà, ce genre de petite boîte organiseur avec des petits compartiments, donc qui vous permet de pouvoir tout ranger proprement à l'intérieur et donc d'éviter de paumer des pièces à tire-larigot, comme c'est souvent le cas. Voilà, le tout est à présent proprement rangé, donc nous avons d'un côté une partie du gant, et voilà, dans ce petit organiseur, nous avons les différentes pièces, donc visserie, pile, cache-pile, les petits ressorts, la petite pierre, enfin bref, voilà, tout est à disposition, voilà, pour éviter de tout paumer. Nous avons bien entendu donc le petit tournevis fourni par Altaïa et que je vais utiliser, et si vous avez également, je vous conseille vivement l'usage d'une petite Bruxelles, voilà, une sorte de pince à épiler extrêmement longue que l'on peut utiliser, enfin, qu'on utilise généralement dans le modélisme ou en horlogerie. Voilà un petit peu, donc, voilà, nous avons le nécessaire, alors à présent, passons aux choses sérieuses ! Yuhuuu ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique ... 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 Et voilà donc pour le montage du premier fascicule, alors écoutez, objectivement je n'ai rencontré aucune difficulté, tout s'emboîte bien, parfaitement, au millimètre près, pas de jeu, rien du tout, les aimants sont très efficaces, alors justement en parlant d'aimants, faites très attention, puisque lorsque vous allez, alors je vais essayer de le décrocher, et lorsque vous allez fixer les trois vis à l'intérieur du compartiment de la gemme, faites bien attention, vous avez deux aimants ici qui sont assez costauds, et qui risquent à chaque fois de vous faire sortir les piles systématiquement, donc prévoyez éventuellement un petit bout de scotch ou de scotch de peintre, en fait, voilà, histoire d'éviter donc le magnétisme, voilà, successif, qui fait que vos piles à chaque fois vont se retrouver collées juste ici, Idem pour les vis, faites attention, souvent les vis vont avoir tendance à venir, donc se placer au niveau des petits aimants, et là encore, donc présence de deux aimants qui vont peut-être vous causer quelques petites difficultés lors du vissage, heureusement le tournevis fourni avec, et lui aussi aimanté, donc ça facilite un petit peu les choses, et puis donc on peut constater que voilà, le système de fixation, voilà, fonctionne parfaitement, ça s'emboîte parfaitement, et puis donc voilà, les aimants sont costauds, puisque on a beau secouer, voilà, la gemme, la gemme juste ici, donc de la réalité, et bien ne bouge pas, voilà, voilà, une bonne petite chose, et nous allons donc pouvoir passer à présent au montage du second numéro, et puis nous reviendrons un petit peu, donc sur l'ensemble et les petits gimmicks, et donc pour le second fascicule, on retrouve à peu près les mêmes choses, donc à savoir une partie du gant, toujours donc de la visserie, du cache-pile et autres, un petit circuit ici, donc avec LED intégré, une grosse plaque aimantée, donc qui va vous permettre de fixer, donc la pierre de l'esprit dessus, alors pierre qui est plus grosse que la précédente, et puis voilà, donc en termes de montage, on a à peu près la même chose, donc je ne pense pas que cela pose de problème, alors donc on va partir tout de suite pour le montage, mais avant, nous prendrons soin, bien évidemment, donc de tout compartimenter, voilà, dans notre petite bois-boîte, comme ça, si vous voulez faire une pause, vous pouvez refermer le couvercle et reprendre plus tard, en ayant la tranquillité et l'assurance de ne rien paumer au passage. Allez, et c'est parti donc pour le second fascicule, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Et voici donc en résultat les deux premiers fascicules, les deux parties principales sont formées, sont réunies, ça, ça fait plutôt plaisir, Rien qu'en deux numéros, on a déjà une belle petite avance, nous reste en termes de pièces, ... voilà, ce petit couvercle, ce petit compartiment qui servira donc à alimenter, voilà, la petite pierre, la petite gemme de l'esprit, ... et puis donc nous avons également à l'intérieur, voilà, alors ça ne va peut-être pas se voir à la caméra rouge, mais nous avons encore quelques vis d'avance et trois petits ressorts, voilà, que nous fermons et conserverons donc jusqu'au prochain numéro. Voilà donc la première partie du gant de Thanos, regardez-moi cette taille, alors je vais essayer de réduire justement, voilà, l'image, c'est juste impressionnant, regardez, par rapport à ma paluche, voilà, ça promet, ça promet du lourd, alors le poids, là pour le coup, les deux plaques réunies ensemble, on les sent, le poids est vraiment très conséquent, ... petite chose que j'ai remarqué, c'est que cette partie-là est un peu plus claire que celle-ci, voilà, c'est ce qui me frappe aux yeux en premier, je préfère largement le coloris de celle-ci, un peu plus foncée et plus patinée, celle-ci est plus claire, je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que ça, voilà, que les autres parties seront, seront le plus rapprochant possible et non pas dans des teintes différentes parce que sinon on risque de voir donc les différents morceaux d'assemblage de notre gant et là, en termes d'esthétique, ce serait vraiment pas tip-top. J'apprécie donc, voilà, les coups, les chocs, les traces d'usure et autres, on n'a pas quelque chose de neuf, on a vraiment l'impression que le gant a du vécu et puis donc, notre petite gemme que voici, et on va tester tout de suite donc, l'éclairage et son petit gimmick, donc nous appuyons sur la pierre comme ceci et voilà, la pierre est à présent donc allumée, alors je vais éteindre un petit peu, voilà, quelques lumières de mon studio vidéo pour que, voilà, pour que ça ressorte davantage sur l'image. Et voici donc mon studio vidéo complètement éteint et voilà donc notre gemme de la réalité allumée. Alors sur l'image, ça ne se voit peut-être pas, mais elle est rouge, voilà, l'éclairage est rouge normalement, vous voyez, ça se voit un petit peu sur le reflet de ma paume, voilà, qui est plutôt pas mal, donc on appuie et on éteint en rappuyant dessus, voilà, tout simplement, le système est ultra simple, mais ça fait son taf. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ce petit tuto du jour, donc consacré au montage et à l'assemblage des deux premiers fascicules, donc montez pas à pas votre gant de l'infini, que dire ? Bien écoutez, ça s'annonce bien, je pense que les fans ultimes, voilà, pourront être, à mon avis, ravis ou conquis par ce gant. Pour ma part, ce n'est pas le cas, je ne suis pas assez fan de Marvel, en tout cas pas assez fan du méchant Thanos, pour que ça me donne envie de m'abonner par la suite, donc je verrai bien combien de numéros Altaïa va m'envoyer, et puis, nous ferons d'autres petits tutos en temps et en heure, voilà, plutôt pas mal quand même, ce que je reproche, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est qu'ici nous avons une teinte vraiment dorée, et là une teinte davantage bronze, voilà, donc du coup ça crée, vous voyez, ça crée un contraste entre les deux parties, voilà, ça c'est un petit peu moyen, et puis surtout, on aperçoit ici, voilà, les jointures du gant, voilà, donc je pense que des pros du custom sauront correctifier cela, mais voilà, que dire à part à suivre, donc n'hésitez pas de votre côté à donner vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé donc de ce premier tuto, et puis d'avance bien entendu, donc merci pour tous vos petits pouces bleus, qui font, vous le savez, infiniment plaisir, voilà, on se donne rendez-vous donc fin de semaine pour de nouvelles aventures, et puis, bah écoutez, d'ici là, je vous souhaite plein de courage pour la semaine, accrochez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, voilà ! A bientôt les petits amis, bye bye, tchuss ! I would have waited an eternity for this, it's over, Prime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada